Déjà le facteur The Voice qui m'a beaucoup donné confiance, qui m'a permis de moi de me voir autrement dans le regard des gens et de vraiment me voir comment les gens me perçoivent. Il y a beaucoup de reconnaissance et ça fait plaisir en fait. Moi j'aspire à ce que les gens me voient comme un couteau suisse, ce que je pense être. Après le problème d'un couteau suisse c'est qu'il n'est pas spécialiste. J'estime être bon dans plein de choses et je pense que c'est ça que j'ai vraiment envie de mettre en avant, c'est que pour moi j'ai envie de sortir des codes, de sortir des cases. Pour moi The Voice ce n'est pas qu'une émission de chant, c'est un concours de chant. C'est un concours où on peut s'exprimer vocalement et pour moi l'expression va passer par le beatbox, va passer par le rap, va passer par les sonorités, va passer par le chant, le chant à proprement parler, que ce soit le chant lyrique. Moi la voix c'est ma manière de m'exprimer et voilà pour moi ça transcende les genres, les styles, j'écoute de tout. J'ai fait plein de genres de musiques différents. Je ne sais pas si je fais partie des favoris mais en tout cas je n'oserais pas dire que je fais partie des meilleurs jamais parce que chacun arrive ici avec un truc sérieux à proposer, solide comme ils disent. On a tous nos armes en fait. On a tous des choses à proposer qui sont différentes et je pense que je suis content que les gens apprécient mon travail, notamment sur les réseaux sociaux. Je vois que beaucoup de gens me suivent. Sur Facebook, ma page elle a pris un nombre de gemmes astronomiques et donc je suis vraiment content. Et après, on va voir. On va voir. On va voir. On va voir.